Musique Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, je suis très content de vous retrouver dans une vidéo dans laquelle on va parler encore ensemble de Zelda Breath of the Wild 2. Ça faisait un moment, mine de rien, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, on avait parlé de Nintendo de manière générale, je dirais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses pour parler de tout ça. Je crois même d'ailleurs qu'au moment où cette vidéo sort, il y a une vidéo qui est sortie ou qui va sortir également pour parler un petit peu de Nintendo en général parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais je voulais vous faire cette vidéo un petit peu à part parce que je me suis dit que si je mettais cette vidéo-là, en tout cas cette partie, dans la vidéo globale de Nintendo, ça allait mélanger news, chiffres et à côté rumeurs, spéculations et bon, j'ai beau à chaque fois dire qu'il faut faire attention, beau à chaque fois dire qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes, etc. Il y en a qui prennent pour argent comptant ce que je dis et voilà, je le répète encore une fois, tout ça ne sont que des rumeurs, d'accord ? C'est très important de le préciser. Alors pourquoi je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de Breath of the Wild 2 ? On n'a pas spécialement eu d'annonce, on espère d'ailleurs en avoir une courant du mois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que voilà, le 21 février, ce sera les 35 ans de Zelda. Voilà, est-ce qu'ils vont faire quelque chose ? On l'espère, véritablement, moi je me dis qu'à titre perso, en tant que fan Zelda, vraiment juste un petit teaser avec le nom du jeu et la date, je serais trop content. Et après vous nous en montrez plus vers le 3 ou un truc du genre, je serais trop content, voilà, plus peut-être d'autres petites news Zelda, une compil, un DLC World Warriors, voilà, mais ça m'irait largement, vraiment ça m'irait largement. Vous me direz vous, ce que vous attendez pour les 35 ans, en tout cas. Pourquoi est-ce que je reviens vers vous aujourd'hui ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu quelque chose d'assez curieux et qui peut parfois laisser penser que c'est une erreur d'un site qui a leak avant Nintendo la date sortie du jeu. Je vous explique grosso modo ce qui s'est passé. En fait, ça s'est passé sur un site d'un revendeur autrichien. Le site s'appelle Gameware et en fait, ils sont connus un petit peu pour avoir déjà leak quelques annonces par le passé. Notamment, ils avaient donné avant la date de sortie officielle, ils avaient annoncé la date de sortie de Kingdom Hearts Melody of Memory. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Il n'empêche que ces mecs-là, par le passé un jour, ont dit, hé, ce jeu, ça arrive à tel moment et ça s'est avéré vrai. Donc, c'est vrai que c'est toujours... Tu tends l'oreille. Forcément, tu tends l'oreille. Eh bien alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en fait, ils ont déclaré que Zelda Breath of the Wild 2 sortirait au second trimestre 2021. C'est-à-dire là, bientôt, c'est-à-dire entre avril et juin. C'est quand même assez fou. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est juste des petites spéculations ? Ou est-ce qu'ils ont l'info ? Ils l'ont lâché avant ? Est-ce que peut-être ils sont en train de mettre en ligne la page, etc., vous savez ? Et puis, voilà, parce que l'annonce va arriver, genre là, soon, peut-être cette semaine, peut-être la semaine d'après, peut-être courant février. On ne sait jamais. Tout ça n'est que spéculation. Et au final, les mecs, ils ont mis la page en ligne. Bah, merde, les gens l'ont vue. Et puis, voilà, comme on avait pu avoir, notamment, rappelez-vous, par exemple, pour la PS5 ou les prix avéliques avant et tout, quelques heures avant. C'est compliqué à dire. Ce qui est à retenir, en tout cas, c'est que ce revendeur qui, par le passé, a fait ses preuves, annonce que ça arrivera au deuxième trimestre 2021. Et alors, je trouve ça toujours un peu curieux quand c'est des revendeurs. Parce que quand ce sont des mecs un peu random sur Internet, des insiders, des machins, ils n'ont pas grand-chose à y gagner. Un revendeur, c'est son job. Il peut griller sa crédibilité sur un truc comme ça. Alors, évidemment, quand il fait ça, ça lui met un coup de projecteur immense. Évidemment, d'ailleurs, on en parle. Vous avez bien la preuve que voilà. Mais si derrière, il se grille, niveau crédibilité, donc, c'est pas forcément, voilà, les coups de pub pour attirer un projecteur sur un site comme ça, c'est pas forcément la meilleure des techniques si tout ça est faux. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce qu'il dit est vrai. Je dis juste qu'il faut, à mon sens, tendre l'oreille. D'ailleurs, vous avez été très, très, très nombreux à me parler de ça depuis hier, depuis que c'est sorti. Voilà, vous avez été très nombreux à m'envoyer ça. Moi, t'as vu et tout, on était en live sur Twitch à ce moment-là. Tout le monde m'a dit, t'as vu, machin et tout. Ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que simplement dans la fenêtre de tir, ça pourrait caler ? Est-ce que ça pourrait être bien ? Est-ce que ça pourrait bien s'intégrer deuxième trimestre 2021 ? Écoutez, j'ai envie de vous dire que, en fait, c'est très flou. On ne sait pas du tout où on est Breath of the Wild 2. Ça fait deux ans qu'ils l'ont, enfin, ça va faire deux ans qu'ils l'ont révélé. On se doute bien que s'ils le révèlent, ça veut dire que depuis encore plus de temps, ils tavent dessus. Alors, peut-être qu'ils n'en étaient pas très loin, mais jurisprudence Metroid. On a eu droit qu'à un logo Metroid Prime 4. Donc, voilà. Là, s'ils ont montré un minimum de cinématique et tout. Alors, est-ce que la cinématique qu'on a vue, le trailer, sera dans le jeu ? Peut-être, peut-être pas, ça, je n'en sais rien. Ça peut être totalement un trailer fait pour l'occasion. En fait, il n'y a rien, même si ça me paraît bizarre. Mais bon, pourquoi pas ? Ils ont eu le Warriors à côté qui a été là pour attendre et tout. On sait qu'ils veulent faire généralement un Zelda apparent. À voir. Mais je me dis qu'ils sont peut-être sur le jeu depuis, vous voyez, je dirais trois ans. Si on enlève, on va dire deux ans bientôt. Plus, tu peux reculer d'un an le temps de vraiment lancer le jeu. Donc, depuis peut-être 2000... Ouais, depuis 2018, 2010... Depuis la fin... En fait, globalement, pour moi, depuis peut-être la fin des DLC Zelda Breath of the Wild. Donc, depuis 2018, au sens large. Ils peuvent être dessus. Ça fait trois ans, deux ans et demi, trois ans. Donc, c'est suffisant. Surtout qu'ils ont une base graphique, etc. C'est suffisant pour faire un jeu s'ils ont vraiment direct l'idée et tout. On a vu des Zelda qui mettaient beaucoup plus de temps à arriver, mais... On en a vu aussi. Wind Waker, TP, il y a quatre ans d'écart. Ocarina of Time, Majora's Mask, il n'y a que deux ans. Ou un an, je ne sais même plus. Bon, voilà, ça peut... Il y a des jeux qui, effectivement, ont été très espacés dans le temps. Et il y en a d'autres qui, par contre, ont été quand même beaucoup plus rapprochés. Donc, dans cette logique de suite et tout, il ne faudrait pas non plus que ça sorte dans six ans. Bon, ça, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Donc, ils ont putain fait pas mal de temps dessus. Donc, en fait, on ne sait pas du tout où ils en sont dans le jeu. Le temps, ils sont très avancés. Et on connaît un peu la politique Nintendo où, généralement, quand ils annoncent un jeu, quand ils présentent un jeu, en tout cas, ils ne sortent pas longtemps après. C'est pas un peu... Je trouve que c'est une politique qui est assez différente de Sony, par exemple, qui va nous montrer un truc et qui va sortir un an, parfois deux ans plus tard. Nintendo, ce n'est pas trop leur truc. Si on prend dans le passé la récente, ce qu'il y a eu, Animal Crossing, ils l'ont annoncé, genre, six mois avant, je crois, un truc du genre, six, sept mois avant. Smash Bros, ils l'ont annoncé l'année de sa sortie. Genre, ils l'ont annoncé en début de l'année, il est arrivé en fin d'année. Voilà. Finalement, en fait, le seul un peu différent dans les jeux récents, c'est Breath of the Wild. Mais c'était clairement pour mettre la hype, pour hyper les gens, pour machin. Ce n'était pas, pour moi, une véritable annonce. Ce qu'on a eu là, ce trailer était très cool, mais ce n'est pas une véritable annonce. Ce n'est pas une présentation du jeu. Pour moi, il peut tout à fait y avoir, là, dans quelques semaines, vu qu'on ne sait pas du tout où en est le jeu, et qu'autant on était tous d'accord pour dire 2020, ça va être chaud et tout, 2021, c'est beaucoup plus large. On ne sait pas trop. Alors, ça peut être 2022, mais on va dire qu'on a quand même des chances qu'il arrive en 2021. Bah ouais, je me dis, là, un petit trailer, soit un petit teaser avec la date ou quoi, et puis bam, à l'E3, ou je n'en sais rien, si jamais il y a un truc qui se tient, ou qu'ils font une conf à ce moment-là, ils en montrent vraiment, soit, bah, directement, en fait, ils vont vraiment présenter une grosse partie du jeu, un bon gros trailer avec la date à la fin, et puis derrière, on les connaît, ils posteront, dans deux mois, ils posteront une vidéo sur leur chaîne pour présenter un peu plus le truc et tout, et genre, qu'ils annoncent fin juin, je dis n'importe quoi. C'est pas fou, c'est pas fou. Alors, il y a, je sais, toujours les théories qui disent début mars, parce que début mars, ce sera l'anniversaire de la Switch, ce sera l'anniversaire de Breath of the Wild. Honnêtement, on est un mois avant mars, s'ils le sortent dans un mois, ça n'a aucun sens. Vraiment, ils l'auraient teasé bien avant, en fait, genre, vraiment. Pour moi, ça n'aurait aucun sens, ce serait la meilleure surprise de ma vie, mais ça n'aurait aucun sens. Maintenant, voilà, en fait, tout repose dans où est-ce qu'ils en sont dans le jeu. Si le jeu est vraiment pas de ouf, voilà, non, il n'y a aucune chance, second trimestre, dans les 3-4 mois qui arrivent. Si le jeu est très bien avancé, regardez Paper Mario, Paper Mario, ils l'ont annoncé, il est sorti 2 mois après, 1 mois après, je ne sais plus. Enfin, je vous parle de l'année dernière, donc ok, c'est pas peut-être la puissance en termes de titres n'est pas la même, mais Nintendo font rarement, on peut même parler de Pokémon, même si c'est The Pokémon Company, donc c'est à part, mais Pokémon, ils t'annoncent, on va dire, premier trimestre, le jeu qui arrive en novembre, ok, c'est 6 mois, c'est pas 3-4 mois, mais je veux dire, voilà, ils ne mettent jamais, c'est très rare ces dernières années, en tout cas, que Nintendo communique sur un truc qui arrive des années après, quoi. Genre, c'est pas un Death Stranding, le truc, vous voyez ce que je veux dire, c'est très rare, donc j'ai envie de dire que, attendons les annonces, on espère qu'il va y avoir des annonces, on n'est pas sûr, attention, je répète encore une fois, c'est les 35 ans de Zelda, le 21 février, on n'a à l'heure actuelle aucune confirmation qu'il y aura une quelconque annonce autour de cette date, je tiens à le dire, si ça se trouve, ils ne vont pas du tout parler, si ça se trouve, ils vont parler dans quelques mois pour annoncer un truc qui arrivera en fin d'année, et bon, il y aura un petit truc en plus, un collector machin pour célébrer les 35 ans, comme un peu à la manière de Skyward Sword avec le CD orchestral pour les 25, on ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me ramènent l'histoire de Skyward Sword qu'ils n'avaient pas fait grand chose, après, je rappellerai aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces terres du numérique, que ce n'était pas autant développé, il n'y avait pas les Nintendo Direct et tout comme aujourd'hui, donc voilà, toutes les conférences n'existaient pas dans ce format-là, donc ils ne pouvaient pas communiquer de la même façon. Donc nous verrons, mais on verra s'il y a une annonce ou pas, et on espère qu'il va y avoir une annonce, et s'il y a une annonce, on prie pour que ce que nous a dit GameWare soit vrai, j'ai envie de dire, je l'espère en tout cas, si vous voulez, je suis vraiment dans le flou total, n'ayant aucune info sur le jeu, je suis dans le flou total de savoir où est-ce qu'en est le développement du jeu. Si ça se trouve, on n'en sait rien, si ça se trouve, le jeu, il y a eu quand même bientôt deux ans depuis le trailer à l'E3 2019, si ça se trouve, le jeu est quasi fini, si ça se trouve, le jeu est fini, on ne sait pas, pourquoi pas, je veux dire, qu'est-ce qui empêcherait ça, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, qui sait, je ne sais pas, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouvais ça intéressant parce que c'est, je ne sais pas si fiable est le mot, mais c'est intriguant, ça vient d'une personne qui a fait ses preuves par le passé et qui là lâche une petite bombe quand même, alors est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est pour faire monter un peu la hype autour de son site ? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il a lâché le truc et il s'y est pris trop tôt ? Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis évidemment, comptez sur moi pour vous revenir vers vous dès qu'on aura de plus amples infos s'il vous plaît Nintendo des infos parce que là, on a envie d'y croire, franchement, franchement, de vous à moi, se dire que le jeu il pourrait arriver d'ici 4 mois, 5 mois, ça va jusqu'à juin, ce serait incroyable, ce serait incroyable ici, enfin je ne sais pas, moi là, je ne l'attends pas avant fin d'année ou année prochaine dans ma tête, je me suis conditionné comme ça pour ne pas être trop déçu, tu vois, si on me le sort avant, je serais trop heureux, dites-moi ce que vous en pensez mais vraiment, je serais trop trop content. Voilà, voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce jeu, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on aura toutes les sources bien sûr en description que d'habitude et on se dit à très vite, portez-vous bien tout le monde, c'était Siphano et abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines sorties de vidéos, à bientôt tout le monde, ciao !